Comme notre session est courte, je vais essayer de présenter un peu ce que c'est que la FPU et certaines visions de la FPU. Je voulais vous en parler un petit peu plus. Je voulais vous parler un petit peu de la FPU, de ses 10 ans, et justement des questions un peu plus intérieures. Parce qu'en réalité, on fait beaucoup d'activités dans le monde. Si vous regardez sur le site de la FPU, on est présent dans de nombreux pays, plus de 100, 120, je ne sais pas, 140 pays. Vous pouvez regarder ça sur le site upf.org, et vous verrez qu'on a des chapitres dans de nombreux pays qui sont souvent très actifs dans des projets divers, à la fois des conférences, mais aussi des projets humanitaires, des projets de volontariat, etc. Donc je ne vais pas parler de tous ces projets-là. Je vais parler un petit peu tout à l'heure de ce que nous faisons en Europe, et ce que nous cherchons à faire surtout, à partir de maintenant. Mais auparavant, je voudrais parler un petit peu plus de certains points intérieurs. parce que notre ami M. Doudou Duguen a soulevé des points formidables ce matin. Il a soulevé des points qui finalement rejoignent beaucoup ce que nous pensons au niveau le plus profond, notamment dans le dialogue interreligieux, comment passer de l'esthétique à l'éthique, comment justement se centrer sur les valeurs. Ce sont des choses qui sont au fin fond de notre vision des choses et de notre action. D'abord, pour vous dire, sur ces dix ans de la FPU, ça paraît court. C'est une organisation mondiale en dix ans. Comment est-ce qu'elle a pu, en dix ans, atteindre toute cette ampleur ? En réalité, elle n'a pas que dix ans. En fait, la FPU, c'est le résultat de plus de 50 ans ou 60 ans d'efforts pour la paix. Il y a eu notamment deux grandes directions, si vous voulez. D'abord, le travail interreligieux, qui date des années 60-70, qui a commencé en Orient, puis en Occident, en Amérique, etc. On a eu énormément d'activités interreligieuses. L'imam Achaud, qui est ici, sait qu'un des principaux leaders musulmans qui a rencontré très souvent notre fondateur était son propre maître spirituel, l'imam Kouftaro, qui était le grand moufti de Syrie. Et donc, ce sont des activités qui ont eu lieu pendant de nombreuses années. Et d'un autre côté, il y a eu des activités avec, justement, les politiques. Vous voyez, c'est une réunion qui a eu lieu à Séoul en 1994, je pense, la Fédération pour la paix mondiale, avec Gorbatchev, il y en a eu beaucoup d'autres. En réalité, on a travaillé avec beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes religieux, par ce mot politique, les médias, etc. Le mouvement de l'unification a une dimension immense. Mais j'insiste sur ces deux aspects parce qu'ils représentent tous les deux l'aspect intérieur, on parle de l'esprit, un peu comme l'esprit et le corps, c'est-à-dire l'aspect intérieur et extérieur. Et en réalité, il y a eu deux grandes organisations qui ont été créées sur la base de ce travail en 1991. C'était la Fédération interreligieuse pour la paix mondiale et la Fédération pour la paix mondiale, qui était la contrepartie, plus avec les politiques, avec le monde académique, le monde scientifique. Ces deux organisations se sont jointes en 1999 et sont devenues la Fédération interreligieuse internationale pour la paix mondiale. Ce n'est pas par hasard qu'elles se sont jointes, c'est parce que l'idée, justement, c'est que les religieux et les politiques doivent travailler ensemble, sinon il ne pourra pas y avoir de solution dans la société. Et donc, c'est cette Fédération interreligieuse internationale pour la paix mondiale, avec laquelle on a commencé le nouveau millénaire, qui a abouti à la Fédération pour la paix universelle en 2005. En fait, universel, c'est même trop peu dire. Ça paraît grand, mais dans l'esprit, dans le nom, si vous regardez le nom, le sens du mot en chinois, puisque ça a été écrit par notre fondateur, il était un coréen, donc ils utilisaient les caractères chinois. En fait, selon le nom chinois de la Fédération pour la paix universelle, c'est plutôt cosmique, universel. C'est-à-dire la fédération qui inclut non seulement le monde notre monde, ici, mais aussi le monde de l'au-delà, c'est le monde spirituel et le monde physique. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'y a pas d'harmonie dans toutes ces dimensions-là. Et c'est un peu, donc, la signification de la Fédération pour la paix universelle. Alors, je vous l'ai dit, certains d'entre vous ont déjà participé, peut-être qu'ils ont déjà entendu ça, mais je le répète parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent pour la première fois. Lorsque notre fondateur a créé la Fédération pour la paix, il y a dix ans, donc, c'était à New York, au Lincoln Center. Il a fait ensuite un tour du monde. Il a, je ne sais pas combien de pays, 140 pays, je pense, et pour inaugurer cela. Et quand il a créé cette organisation, il a fait une calligraphie, comme le font les orientaux, vous savez, ils écrivent une calligraphie pour célébrer la naissance de quelque chose. Et il a dit, le principe fondamental de la Fédération pour la paix universelle est l'amour vrai. Et l'amour vrai, vous le savez, vous l'avez beaucoup entendu, c'est, en fait, on peut dire l'altruisme, c'est-à-dire la vie, vivre pour l'autre. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons comme étant la valeur fondamentale, la base de toutes les valeurs, en quelque sorte. Tout à l'heure, M. Ndouguin parlait de toutes les valeurs qui se rejoignaient, en quelque sorte, et trouvaient le point commun entre les différentes valeurs religieuses. Et les valeurs religieuses, en fait, elles se retrouvent un petit peu, elles se retrouvent au fond dans l'amour vrai, c'est-à-dire dans l'altruisme. Quand vous regardez toutes les grandes valeurs qui sont prônées par les grandes religions, bon, j'en ai mis quelques-unes, il y en a beaucoup, ce sont essentiels, la bienveillance, le sens de l'humain, chez les confucianistes, leur compassion, l'amour, la miséricorde, etc. En réalité, elles sont toutes basées sur l'idée qu'on donne à l'autre, on cherche, on a le souci de l'autre avant le souci de soi. C'est-à-dire qu'on cherche à satisfaire l'autre avant soi-même. C'est un peu l'idéal de toutes les religions, vivre pour l'autre. Donc l'altruisme est à la base de toutes les religions. Et ce qui est important dans notre philosophie, dans la philosophie qui a été développée, non seulement par notre fondateur, mais à travers beaucoup de textes qui ont été écrits, c'est l'idée qu'il y a deux dualités fondamentales qui sont la source de la paix, sans lesquelles il ne peut pas y avoir de paix. L'une, c'est la dualité entre le spirituel et le matériel, ou le physique, si vous voulez, et l'autre, c'est le masculin et le féminin. Et pourquoi c'est fondamental ? Parce que, du point de vue de cette philosophie de la paix, ces deux dualités, elles sont enracinées dans l'absolu. Elles sont enracinées dans Dieu lui-même, si vous voulez. On peut croire en Dieu, on ne peut pas croire en Dieu. Dans notre vision de Dieu, dans notre vision de l'être suprême, si vous voulez, il y a deux choses fondamentales. Il y a cette dualité entre l'esprit et le corps, ou le spirituel et le matériel d'un côté, et le masculin et le féminin. Et si ces deux-là ne sont pas harmonisés ensemble, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas avoir la paix. On le sait, toutes les religions enseignent fondamentalement l'unité entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre la pensée et l'action. Et on sait que lorsqu'on vit selon ses idées, on est capable de donner aux autres, on est capable d'influencer les autres, etc. Toutes les religions enseignent ce point fondamental. C'est la base de l'amour-jeunesse, et c'est la base de la vie pour l'autre, lorsque l'esprit et le corps sont unis. Mais en même temps, et ce qui n'est pas toujours au centre des discussions religieuses ou autres, même sociales aujourd'hui, on parle beaucoup de la terre religieuse, etc., mais, Madame Lottri en a parlé tout à l'heure, c'est cette question de la famille. La famille, on en parle beaucoup dans notre Fédération pour la plus universelle, parce qu'on voit que l'homme et la femme sont complémentaires et leur union est enracinée dans l'absolu. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à créer l'unité ou à favoriser l'unité à travers l'homme et la femme, on sait que c'est compliqué, on est tous pareils, on n'est pas des saints, et on sait très bien que créer une famille idéale n'est pas simple. mais sans l'unité entre l'homme et la femme, il ne peut pas y avoir de paix sociale. Et surtout, les enfants grandiront dans des conditions difficiles, etc., comme on le voit dans la société actuelle. Donc, ce sont deux choses qui sont au cœur de notre action et de notre stratégie, je peux dire, de nos stratégies. C'est-à-dire que quand on parle des stratégies fondamentales, le travail pour la paix, dans la Fédération pour la paix mondiale, la première, elle touche à cette idée de l'esprit et le corps, l'unité entre le spirituel et le matériel, si vous voulez, entre le côté des valeurs et le côté plus physique, les valeurs spirituelles, les valeurs matérielles et physiques, c'est-à-dire les religions et la politique. D'un côté, comme l'a dit très bien tout à l'heure M. Douddienne, on a besoin du dialogue interreligieux, parce que l'esprit lui-même a besoin d'être unifié. Le vrai problème des hommes, c'est que les hommes ont des valeurs qui sont très importantes, mais souvent ils s'opposent, au lieu de chercher ce qu'il y a de commun, ils s'opposent entre eux. Et donc, on a besoin d'un dialogue interreligieux, comme l'a dit tout à fait exactement M. Douddienne tout à l'heure, on a besoin d'un dialogue qui aille au fond des choses. Et comme il l'a dit, on insiste moins sur les dogmes que sur l'éthique. C'est-à-dire qu'on doit passer, comme il l'a très bien dit, d'une vision théologique de la religion a une vision éthique. Particulièrement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre chacun centré sur soi. Auparavant, chaque religion avait son territoire, pratiquement, et donc on pouvait penser qu'on vivait seul. Aujourd'hui, on est tous mélangés et on se mélangera de plus en plus. Donc on a besoin de se comprendre. Si on ne met pas l'éthique au centre, on ne pourra pas élever le niveau de la religion. C'est très important. Et d'autre part, la coopération entre les dirigeants religieux. Et quand je parle religieux, ce n'est pas seulement des leaders religieux comme vous êtes, c'est aussi des éducateurs. C'est ceux qui portent les valeurs spirituelles et les personnes qui s'occupent du social, du politique, etc. Donc ça, cette première dimension pour nous est extrêmement importante. Et je voulais... J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai beaucoup aimé le discours du pape. Parce que le pape est un homme qui a ce sens-là aussi. C'est un homme religieux, un leader religieux, mais c'est un homme qui a un esprit large. Et quand il est venu parler à l'Europe, il est venu parler au Parlement européen. Donc il parlait aux Européens, de l'Europe. Et il disait ceci. C'était l'année dernière, le 25 novembre, à Strasbourg. Il disait au centre de cet ambitieux projet de l'Europe, l'Union européenne, projet politique, qu'il y avait la confiance en l'homme. Non pas tant comme citoyen, ni comme sujet économique, mais en l'homme comme personne, doté d'une dignité transcendante. Je tiens avant tout à souligner le lien étroit qui existe entre ces deux paroles, dit le pape, dignité et transcendant. On parle de dignité aujourd'hui. Et je pense que le pape, il soulève un point qui est très important, parce qu'en Europe, on parle beaucoup de la dignité. D'ailleurs, c'est le thème de la journée. Et effectivement, on est tous soucieux du problème de la dignité des hommes, de la dignité des réfugiés, etc. Mais sans une dimension transcendante, verticale en quelque sorte, il est impossible véritablement de parvenir à réaliser cette dignité humaine. C'est ce que le pape voulait dire. Les Européens, vous avez cette histoire qui est enracinée dans la transcendance religieuse aussi. Il disait dans le même discours, quand vous allez au Vatican, il y a une fresque très célèbre de Raphaël qui représente bien l'Europe. Il y a une fresque de Raphaël dans laquelle il y a deux des grands philosophes grecs. Et il y en a un qui lève son doigt au ciel, c'est Platon. Et puis, il y a l'autre qui montre celui qui regarde, c'est-à-dire horizontal, qui est, je crois, Aristote. Il a dit ça, c'est la base de l'Europe. Le vertical et l'horizontal. Et je pense que, dans ce sens-là, le pape soulève un problème qui est très important, qui est au cœur aussi de notre pensée, de notre philosophie et de nos actions. Quand on voit ces images terribles dont vous avez parlé, à la fois ce petit garçon qui est mort, mais ça, c'est... Moi, quand je regarde cette image, quand j'ai vu cette vidéo de ce garçon, vous connaissez de qui il s'agit, c'est le garçon qui a tué 30 personnes sur la plage. Il était là en train de tuer les gens. Il était en train d'aller tuer des personnes avec son fusil. Ce n'était pas un... Je veux dire, à l'origine, un monstre. C'était un jeune étudiant de, je ne sais pas, 22 ans. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui pourrait être notre enfant, qui pourrait être, sans doute, brillant, qui pourrait être mon fils et qui, pourtant, s'est lancé dans une folie meurtrière invraisemblable. Et quand on pense à ça, on voit bien qu'il y a, bien sûr, des causes très diverses, politiques, économiques, etc., etc. Mais si on ne peut pas aborder les choses d'un point de vue plus intérieur, plus spirituel, comme on en a parlé aujourd'hui, on ne pourra pas résoudre ces problèmes. Et en réalité, on voit bien que l'Europe, avec les réfugiés, c'est un problème aussi de vivre pour l'autre ou vivre pour soi. C'est fondamentalement, on voit bien que même au niveau national, chaque pays est tiraillé entre l'idée de qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Quand notre fondateur, avant de mourir, Nord-de-Monde, a fait son dernier tour pour la paix, il est venu en Europe. Et je pense qu'il a, pour lui, l'Europe était extrêmement importante, donc il a donné son dernier tour en Europe et il a choisi des pays, des villes, donc qui ont, si vous voulez, une signification historique aussi par leur culture et par leur religion. C'est-à-dire, l'Angleterre, la Turquie, etc. Donc qui ont un sens à la fois sur le plan politique et sur le plan spirituel. Parce que c'est toujours dans cette idée que, et le message qu'il a donné, c'était qu'il faut résoudre des problèmes à la fois socialement, mais surtout, il faut que les religions se réveillent, se réveillent, en quelque sorte. Vous savez, il a donné un message, c'était un message de la Fédération pour la paix universelle, on n'est pas une organisation religieuse. Et pourtant, une grande partie de son discours, si vous le voyez au début, il parlait de choses profondément, très spirituelles, il parlait de la vie après la mort. Et il parlait des trois stades de vie. En disant, voilà, on vit d'abord neuf mois dans le sein maternel, ensuite on vit sur Terre pendant 90 ans, mais ensuite, on a un au-delà. Et c'est-à-dire que, en fait, il analysait les choses en disant, il y a une relation de cause à effet entre les neuf mois qui forment le corps dans le ventre de la maman, ensuite on vit 80 ans pour former notre esprit, et puis ensuite, on va, si on y croit, tout le monde n'y croit pas, mais dans un monde où l'esprit doit être libre, centré sur l'amour, qu'il a été formé sur la Terre. Quand je vois cette... ces jeunes terroristes, c'est pas que lui, quand on entend parler des jeunes gens qui vont faire exploser 50, 100 personnes et qui, en fait, certains d'entre eux pensent qu'ils vont aller au ciel après cela, en réalité. Quand on voit cette... c'est un abus de la religion, c'est un... c'est une... je veux dire, c'est une déformation incroyable, bien sûr, de la religion. Et pourtant, il y a un aspect religieux derrière. Et on sait très bien que ces jeunes qui partent en Syrie ou ailleurs, ils ont un certain désir, il y a un certain des valeurs qui les poussent, qui les attirent. Ils ne se sont pas satisfaits ici. Alors, on leur donne des réponses qui sont complètement déformées. Mais en même temps, bien qu'il y ait un abus de la religion évident, moi, je pense, quand je vois cela, ça me fait penser à la faiblesse de la religion en Europe. la faiblesse de la religion chez nous. Parce que les questions de la vie et de la mort. Vous voyez un jeune homme qui pense qu'en tuant, c'est-à-dire en faisant l'acte le plus égoïste du monde, il pense qu'il va aller au ciel. C'est-à-dire qu'il n'a aucun sens de la relation de cause à effet entre son acte sur la terre et ce qui va se passer dans le monde spirituel. Comment est-ce possible d'imaginer un seul instant qu'en allant tuer 50 personnes sur la terre, je vais aller au ciel ? Même logiquement, c'est presque impossible. Or, qui devrait enseigner cela ? Ce sont les religions. Et ce sont les sociologues. Mais c'est d'abord les religions. Quand j'entends aujourd'hui en France, par exemple, il y a des débats sur l'euthanasie, par exemple, la fin de la vie. On entend, c'est dans l'air, on entend des gens qui parlent parce qu'il y a beaucoup de débats, vous les connaissez aussi bien que moi. Ou le suicide assisté, etc. On n'entend jamais parler, on n'entend jamais quelqu'un parler de sa conviction religieuse de la vie après la mort. Ou s'il le dit, il le cache un peu. Parce qu'on n'en parle pas. Ce sont des choses dont on ne parle pas. Et je pense que ce genre de, ce fait que les religions ont, en quelque sorte, démissionné dans des, pour donner, des, des, disaient, 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 donner du sens, donner du sens à la vie. On cherche le sens, le sens de la vie et le sens de la vie après la mort. En réalité, les religions sont un peu affaiblies en Europe. Il y a des coins dans le monde où on parle de la vie après la mort sans problème. On le sait très bien, il y a plein de gens qui vous parlent de leur réincarnation, etc. Ils n'ont pas honte d'en parler. Mais, en Europe, et particulièrement en France, je pense que c'est un problème très sérieux. et je pense qu'on doit remettre à l'honneur et expliquer, puisque bien sûr, ça pose beaucoup de questions, cette question de la vie et la mort, par exemple, mais on doit aller remettre ça sur le tapis, ça doit être discuté publiquement. C'est-à-dire que les religions ne doivent pas être quelque chose de privé, comme on le pense en France, elles doivent être remises dans le domaine public et elles doivent trouver leur place pour réinsuffler du sens dans la société humaine et dans la société française particulièrement. Et je pense que ça, c'est un des éléments de la Fédération pour la paix universelle. On n'est pas une organisation sûrement religieuse, mais on parle avec les religieux, avec les politiques. Et je pense que les religions ont quelque chose de très important. Il y a une sorte de renaissance qui est nécessaire sur le plan de la religion. Par exemple, on va faire, je pense, lors de la prochaine semaine d'un tapis religieux, je voudrais faire un colloque où on parlerait, par exemple, de questions comme ça. Parce que ce sont des questions qui touchent la société actuelle. Et c'est pour ça qu'on a proposé dans cette même idée, c'est-à-dire quand le nouveau millénaire a commencé, notre fondateur a fait un discours à l'ONU et il a fait cette proposition d'un conseil interreligieux interreligieux aux Nations Unies. En disant, fondamentalement, les Nations Unies où il y a le Conseil de sécurité, il y a chaque nation qui est représentée, c'est un peu comme le corps, c'est les politiques. Mais malheureusement, beaucoup sont soucieux de leur propre but à eux. Ils ont, aux Nations Unies, ils partagent, etc. Mais en réalité, les intérêts nationaux sont souvent prioritaires. On a besoin, aux Nations Unies, d'un comité interreligieux qui serait avec des hommes religieux, enfin des hommes et des femmes religieux ou des éducateurs, etc., des personnes qui peuvent porter les valeurs et qui pourraient agir comme une sorte de Sénat, en quelque sorte, vis-à-vis de l'Assemblée des Nations Unies, qui pourraient rappeler, qui pourraient discuter avec des personnes ouvertes, des gens comme Gandhi, comme Martin Luther King, ce sont des gens religieux mais qui ont une vision ouverte des choses et qui pourraient représenter chaque pays. Donc ça, sans cette conception de résoudre les problèmes avec le religieux et la politique est extrêmement important pour nous et nous pensons que ce n'est pas seulement quelque chose qui devrait se faire à l'ONU mais qui pourrait se faire au niveau de la nation, au niveau de l'Europe, etc. D'ailleurs, le pape proposait lui aussi dans ce même discours, il proposait que le Conseil des évêques catholiques de l'Europe puisse avoir une relation organique continuelle avec le Parlement. Mais ça ne marcherait pas parce qu'on ne peut pas accepter que ce soit l'Église catholique qui ait une relation privilégiée avec le Parlement. À moins qu'il y ait un élément interreligieux, il n'aura pas d'autorité. Et pourtant, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc ça, c'est une des premières stratégies essentielles de la Fédération pour la paix universelle. Deuxièmement, je vais parler de la famille parce qu'on en a parlé et c'est très lié. La famille est importante, tout le monde le sait, pour la société. On organise nous-mêmes beaucoup de conférences sur la famille. On en aura une bientôt à Munich. On en a chaque année et on cherche à développer cet aspect-là parce que la famille n'est pas en bon état. La structure familiale est essentielle pour la société, mais ce n'est pas seulement pour ça. Et je le rappelle souvent et je le répète encore aujourd'hui, pourquoi la famille est importante. Parce que nous voyons dans la famille l'école de l'altruisme. En quelque sorte, le fait que nous grandissions dans la famille, tous les hommes et les femmes grandissent en général dans une famille. Or, à travers la famille, quand on parle de développement humain, on peut parler de la famille psychologique ou autre, mais quand on parle du développement humain du point de vue du cœur, du développement du cœur, alors on ne peut pas nier que cela se passe dans la famille. Et cela est supposé se passer dans la famille normalement. On passe de l'amour filial à l'amour fraternel, à l'amour conjugal, à l'amour parental. L'amour parental représente l'amour le plus altruiste. C'est-à-dire que c'est une école de l'altruisme qui n'est pas facile. Réussir dans la famille n'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réussir. Mais le fait qu'on ne réussisse pas à l'école ne veut pas dire qu'on ne demande pas à nos enfants d'aller à l'école. On veut que nos enfants réussissent là où on n'a pas réussi. Et je pense que malheureusement quand les gens ne réussissent pas dans la famille, souvent ils se ferment à l'idée de la famille. Et ils ont tendance à dire la famille après tout c'est quoi ? C'est rien. Parce qu'ils ont eu des expériences difficiles. En réalité, nous pensons qu'il faut reconnaître, et ça c'est très important en ce qui nous concerne, que la famille c'est cette école de l'amour, l'école de l'altruisme sans lequel on ne peut pas fondamentalement créer une société de paix. Parce qu'on ne peut pas éduquer des jeunes qui peu à peu grandiront avec une maturité suffisante pour pouvoir vivre avec les autres. Comme on l'a dit tout à l'heure M. Doutouken, vivre ensemble, toutes ces vertus, ces vertus on les apprend, on est supposé les apprendre dans une famille. Même si toutes les familles ne réussissent pas, elles peuvent réussir, elles ont le potentiel de réussir et on devrait les aider à réussir. Et c'est pourquoi ces valeurs de respect des filières, d'égalité, de fraternité au niveau fraternel, de fidélité, d'engagement total au niveau de l'amour conjugal et du dévouement inconditionnel que les parents expérimentent vis-à-vis de leurs enfants. ce sont des formations que l'on reçoit dans la famille qui nous apprennent à traiter avec les autres et qui nous apprennent à traiter avec nos voisins mais aussi avec les réfugiés. Pourquoi est-ce que ce petit enfant comme vous l'appelez Hélène qui est mort sur la plage pourquoi il a soulevé l'émotion du monde entier parce que c'est un petit enfant et tout le monde voyait son enfant mort sur la plage. c'est quelque chose qui était terrible pour tout le monde parce que tous ceux qui sont des parents ne peuvent pas supporter de voir cela et c'est ça qui a stimulé comme l'a dit M. Doudoudienne cette force qui permet aux gens finalement d'aller de l'avant. Mais en réalité si on ne peut pas vivre cela dans la famille apprendre à travers la famille à développer ce cœur humain et bien on n'aura pas une action sur la paix qui soit durable on n'aura pas un amour durable on n'aura pas une paix durable c'est pourquoi la famille nous pensons est extrêmement importante parlant des droits et des devoirs c'est juste une façon de faire réfléchir un petit peu parce que dans notre démocratie on insiste beaucoup sur l'égalité la fraternité parce qu'effectivement la relation fraternelle est extrêmement importante et bien au contraire bien entendu elle est extrêmement importante mais on devrait amener la démocratie à un niveau plus élevé d'une certaine façon c'est à dire qu'on devrait justement arriver si on met plus d'importance aux valeurs parentales aux valeurs de sacrifice aux valeurs de dévouement non seulement pour chaque parent mais aussi pour chaque leader pour chaque leader dans la société alors on n'aura pas la paix parce que le rôle du parent c'est d'abord celui qui incarne l'altruisme dans la famille mais en même temps c'est celui qui le parent c'est celui qui garantit l'unité entre les enfants tant qu'il n'y a pas de parent il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'harmonie dans la famille en général et c'est pourquoi s'il n'y a pas une attitude parentale au niveau du leadership et bien il sera très difficile de réaliser l'unité dans la société et tout ça sont des choses qui sont dont le modèle se trouve finalement dans la famille et quand on voit des personnalités dont j'ai parlé Martha Luther King Mandela etc même le pas d'aujourd'hui sont des personnes qui ont une attitude parentale qui font l'unanimité parce qu'ils ont justement une attitude au dessus des conflits au dessus des parties une attitude parentale Mandela vis-à-vis des blancs chaque personne Mère Thérésa c'est des personnes qui avaient une attitude non seulement fraternelle mais plus que fraternelle c'est-à-dire qui étaient capables de rassembler les gens parce qu'ils avaient cette attitude parentale donc l'altruisme est important et pas seulement dans la famille j'ai repris cette phrase de Jacques Attali que j'ai vue quelque part sur internet dans un interview qu'il a donné vous savez qu'il a écrit un livre et qu'il a présenté l'année dernière pour le président Hollande en parlant du futur quelle économie devrons-nous développer il appelle ça l'économie positive et il dit ceci nous sommes à l'aube de moyens nouveaux et immenses pour mettre en oeuvre l'altruisme comme valeur centrale de notre société tout nous invite à penser que l'altruisme est la seule voie possible dès lors que tous les autres nous mènent toutes les autres nous mènent au chaos c'est à dire à l'extinction des libertés individuelles je pense que cette phrase là est très importante il parle il parle d'une société dans laquelle à moins que nous ayons une nouvelle relation par rapport aux choses même par rapport à la propriété en quelque sorte où on insiste tellement sur la propriété privée mais en réalité on vit de plus en plus dans le collectif en réalité on vit de plus en plus l'accès aux ressources naturelles l'océan l'air etc. sont des choses collectives à moins de repenser comment traiter avec ces ressources là comment pourrons-nous avoir une société en paix on voit bien que déjà il y a des luttes et donc on a besoin de repenser les choses et je pense c'est pourquoi même sur le plan économique il parle de l'altruisme mais en réalité et je l'ai entendu dans un forum quelqu'un m'y demandait vous parlez beaucoup d'altruisme à votre avis quel est le modèle de l'altruisme il disait le modèle de l'altruisme c'est une mère qui tient son enfant dans ses bras et voilà il a raison c'est à dire que tout le monde sait bien que le véritable modèle de l'altruisme est le parent et seulement pour réaliser un idéal parental c'est pas une chose simple parce que ça demande de passer par la famille ça demande de passer par la solidité de la famille etc. donc il y a toute une éducation à faire et même si on n'a pas réussi sa vie familiale on a envie que nos enfants la réussissent on voudrait que les enfants de la société la réussissent parce que c'est important pas seulement pour la famille mais pour la société donc brièvement je dis quelques mots sur le développement durable oui est-ce que vous pouvez nous donner pour vous la signification de la famille parce que maintenant la définition de la famille c'est très facile alors quand je parle de la famille je parle de la famille qu'on appelle nucléaire je parle de la famille l'homme la femme les enfants les grands-parents trois générations qui vivent ensemble trois générations qui vivent ensemble l'homme et le chien et le chien et le chien et les hommes et le chien et essentiellement ça veut dire un homme et une femme unis bon même si c'est pas toujours le cas mais en réalité je parle de la linéaire de famille c'est-à-dire avec des enfants qui j'ai parlé des quatre domaines du cœur les quatre domaines du cœur ça veut dire mais pas homme non pas homme bon homme c'est une autre affaire je ne veux pas entrer dans ce débat maintenant c'est toute une autre chose je ne veux pas entrer je pense que je ne vais pas entrer là-dedans c'est un problème qui est très complexe et je ne veux pas en parler à la légère parce que ce problème-là est un problème derrière lequel il y a beaucoup de souffrance et qui crée beaucoup de violence justement parce que c'est quelque chose qui est lié à l'amour c'est quelque chose qui est lié au manque d'amour c'est quelque chose qui est lié donc on ne peut pas parler du problème de gay etc à la légère ce sont des choses qui sont extrêmement pratiquées et je pense qu'on doit en parler avec même un certain respect en réalité parce qu'il y a des gens qui souffrent derrière cela et leur violence c'est parfois disons ça vient de leur souffrance mais ceci dit je ne quand nous parlons de la famille si vous voulez au sens idéal ou fondamental on parle d'un homme et d'une femme la complémentarité entre l'homme et la femme des enfants le lignage qui vient naturellement à travers les enfants des naturels c'est de ça que je parle je vais dire brièvement quelques mots sur le développement durable parce que en réalité vous savez c'est le grand c'est le grand truc aujourd'hui en toute sorte l'ONU dans une semaine va faire des déclarations des nouveaux objectifs de développement durable pendant les 15 prochaines années jusqu'en 2030 ça va être annoncé à l'Assemblée Générale il y aura 17 buts qui vont être donnés et vous savez qu'auparavant il y avait des objectifs du millénaire objectifs de développement du millénaire et là il y en a 17 parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments centrés sur l'humain et le secrétaire général Ban Ki-moon a donné 6 éléments si vous voulez qui caractérisent un peu ces buts dont nous parlons d'ailleurs aujourd'hui la dignité la personne humaine la prospérité la planète la justice et le partenariat donc ils sont tous des éléments qui caractérisent en quelque sorte les différents buts auxquels les nations seront on demande aux nations de faire un effort pour développer dans ce sens là alors c'est important parce qu'en réalité l'élément humain et même l'élément spirituel derrière la réalisation de ces buts est indispensable est indispensable et c'est pourquoi la FPU a fait une conférence à l'ONU au mois de mars cette année justement sur cette question la portée du dialogue interreligieux et intercivilisationnel pour les objectifs de développement durable post-2015 avec l'alliance à l'ONU l'alliance des civilisations et donc une réflexion sur le rôle des religions et du dialogue religieux je ne vais pas en dire plus parce que c'est beaucoup il y a ce livre que vous verrez c'est un livre en anglais il y en a une dizaine ici si ça vous intéresse d'en savoir plus il y a un compte-rendu qui est très intéressant sur cette conférence sur le rôle de la religion pour le développement des objectifs du développement durable et je pense que UPF va aussi se lancer dans cette bon disons va développer ce projet maintenant je vais parler de quelques projets brièvement je vais terminer en parlant de quelques projets que nous faisons et de quelle direction nous allons je mentionne ce projet parce que quand notre fondateur a créé UPF en 2005 il a donné deux grands je dirais deux grands projets visionnaires l'un c'était le changement de l'ONU en incluant le comité interreligieux dont j'ai parlé déjà et l'autre c'était ce projet de l'autoroute internationale de la paix notamment la création d'un détroit de Bérine d'un tunnel sur l'étroit de Bérine et d'un tunnel entre la Corée et le Japon ce sont des projets qui ont été au coeur au coeur du coeur de notre association pendant 20 ans déjà et c'est des choses que nous cherchons toujours à encourager parce qu'ils ont une signification très importante tout à l'heure j'avais cherché à faire parler un petit peu monsieur Doudou Dien sur la route de la soie parce que je sais que c'est quelque chose qui est fondamental qui est tellement important historiquement et je pense que parmi nous personne n'a plus réfléchi et travaillé sur la route de la soie que monsieur Doudou Dien puisqu'il a initié ce projet à l'UNESCO et la route de la soie c'était quoi ? c'était une route enfin un trajet c'était plusieurs routes en réalité des routes de la soie qui reliaient des entités économiques la Chine le Moyen-Orient l'Europe etc mais en même temps qui étaient des moyens pour que la culture s'échange la religion s'échange etc donc il y a eu un énorme échange interculturel au cours des siècles et la vision de cette route internationale c'est un peu comme une route de la soie mais au niveau global de notre époque on vit dans une époque globale aujourd'hui et avec notamment des points chauds et difficiles mais très importants le détroit de Bérine et quand on voit une carte du monde du point de vue Atlantique on pense que l'Europe et l'Amérique sont loin pardon que notre continent et l'Amérique sont loin mais en réalité quand vous regardez du point de vue de l'Asie la Russie et l'Amérique sont à quelque part à 80 km l'un d'autre simplement et c'est le détroit de Bérine justement on voit ici il y a même deux îles au milieu donc l'idée de construire un tunnel est quelque chose qui est très important et qui est déjà d'ailleurs en processus en pensée chez les Russes chez les Chinois etc mais ça fait déjà 20 ans que notre fondateur pousse cette idée là et notamment entre Corée et le Japon symboliquement c'est des deux pays ennemis des cultures ennemis etc donc c'est quand même il y a beaucoup de... c'est chargé aussi sur le plan disons de la signification des conflits et notamment Corée et Japon deux pays qui sont aussi l'un et la colonie de l'autre et donc c'est un projet qui était mal reçu il y a 30 ans quand il en a parlé la première fois et qui maintenant devient le sujet de discussion entre les Coréens et les Japonais donc c'est quelque chose qui là on voit quelque chose d'évoluer et en fait récemment on cherche à stimuler cette idée là en faisant des projets très symboliques chaque année depuis deux ans de routes de la paix dans chaque pays où on fait si vous voulez des actions très très symboliques mais l'idée justement c'est de parvenir à créer un sens de l'idée d'une route de la paix internationale qui pourrait relier les nations donc vous voyez on a fait ça ça c'était au Congo il y a plus de 120 pays qui ont fait ça c'était des petites réunions alors au Congo en Indonésie à Jakarta là vous reconnaissez c'est voilà c'était nous juste à côté d'ici et puis en Russie alors il y a une voiture de UPF qui est partie de Moscou jusqu'à Vladivostok et jusqu'en Corée à chaque ville ils s'arrêtaient ils faisaient leur pub et ils se faisaient entourer par des cyclistes des motards etc. pendant tout le temps qu'ils traversaient la ville donc c'était voilà c'était une façon de sensibiliser si vous voulez à l'idée qu'il faudrait créer une route liant les pays au niveau mondial je vous ai dit regardez sur le il y a énormément d'activités dont je ne veux pas vous parler parce que c'est trop si vous voulez mais les activités significatives vous les trouverez en Asie particulièrement en ce moment notamment au Népal en Thaïlande en Philippines etc. notre organisation a énormément d'activités centrées sur l'interreligieux la famille au niveau parfois très massif avec des autorités des pays et en même temps bien sûr au Népal on était très impliqué dans le problème du service humanitaire après le tremblement de tête maintenant je vais vous dire brièvement en Europe quels sont les projets que nous avons sur lesquels nous travaillons d'abord pour nous l'unification de la Corée est très importante notre fondateur étant coréen l'unification de la Corée du Sud du Nord est très importante on l'a promu à travers différentes meetings récemment au mois de mai à l'ONU à Vienne on va recommencer un envoi d'équipements médicaux à la Corée du Nord en réalité notre fondateur a posé un fondement énorme avec la Corée du Nord pourtant il était venu de Corée du Sud à tel point que pendant ce 3ème anniversaire Kim Jong-un que vous connaissez je pense vous savez très bien qui c'est le jeune leader un peu sanguinaire de la Corée du Nord mais a envoyé donc officiellement un message de condoléance pour notre fondateur parce que justement reconnaissant le travail qui a été fait pour l'unification de la Corée du Sud et de la Corée du Nord et c'est quelque chose qui est très important pour nous notre fondateur a vraiment donné tout son coeur pour chercher à réunifier les deux Corées sur le plan du dialogue Europe-Eurasie on a des conférences annuelles on en aura une dans un mois Europe-Russie il y a beaucoup de conflits on le voit maintenant et pourtant il est essentiel pour nous de maintenir le lien avec la Russie avec l'Eurasie et je pense que c'est vraiment l'ignorance des Européens je suis désolé de me dire mais l'ignorance des Européens qui fait qu'on est arrivé à cette crise en Ukraine qui aurait pu être évitée moi j'ai vécu pendant 10 ans en Russie et dans les pays de l'Eurasie et je sais que la façon dont les Européens ont cherché à prendre l'Ukraine pour la mettre dans l'Europe était tellement irréaliste et tellement basée sur une telle incompréhension aussi bien de l'Ukraine que de la Russie qu'ils se sont mis dans un guépier bon évidemment Poutine n'est pas non plus un ange il y a des responsabilités russes je ne dis pas je ne cherche pas à excuser Poutine mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un problème de compréhension de manque de compréhension mutuelle à ce niveau là c'est pourquoi pour nous c'est très important de développer ces liens entre ces deux régions ensuite l'initiative de paix au Moyen-Orient certains d'entre vous y ont participé l'Europe a un rôle important à jouer dans le dialogue musulman, juif, chrétien on a eu énormément d'activités en Israël etc. on en voit régulièrement nos ambassadeurs de paix dans ces pays là mais il y a aussi des activités plus sportives par exemple récemment et je trouve ça très intéressant Israël a envoyé un groupe de jeunes arabes et juifs donc des écoliers des jeunes écoliers qui étaient arabes et juifs mais vivant en Israël donc un peu vraiment dans des positions difficiles les uns vis-à-vis des autres et dans des tournois de foot organisés avec les clubs Juventus et Torino à Turin et donc en organisant des tournois dans lesquels ils jouaient ensemble et le fait de jouer ensemble fait qu'ils se rapprochent c'est ce qu'on appelle le football pour la paix on a organisé beaucoup d'activités dans ce domaine du football pour la paix notre fondateur a vraiment investi tout son coeur là-dedans pendant des années et nous continuons cela au niveau les plus simples au niveau même de la ville du quartier etc. Europe et Afrique on a évidemment beaucoup de contacts avec les dirigeants africains on a des projets de services on a envoyé l'année dernière tout un conteneur de livres scolaires au Congo et on continue à envoyer des livres pour l'Afrique donc on a des projets à notre propre niveau disons mais une des activités importantes en Europe c'est l'activité dans les Balkans les Balkans sont quand même un peu un microcosme de toutes ces religions et des conflits énormes qu'on a terminé le millénaire et commencé l'autre avec des conflits terriblement sanglants qui gardent des traces et c'est pourquoi nous avons une série de conférences de programmes interreligieux de programmes des jeunes et d'éducation pour la paix alors je vais terminer en parlant de quelques outils d'éducation parce que justement je pense que c'est ça la vraie question c'est comment éduquer notamment les jeunes comment éduquer les jeunes pour éviter ces conflits si on ne peut pas aller dans les écoles ou avec les jeunes et ouvrir les jeunes à la terre religieuse alors on ne réussira pas parce que quand ils sont vieux c'est trop tard c'est déjà très tard donc on a besoin alors à travers des projets qui ont été commencés il y a plus de 30 ans Religious Youth Service Service des jeunes interreligieux on a fait pas mal de projets dans le monde et on cherche à continuer à faire des projets où des jeunes travaillent ensemble venant d'origine religieuse ethnique diverse centré sur un projet humanitaire et le fait de travailler ensemble et bien ça casse un peu les barrières donc ça c'est un projet qui nous est cher le projet de foot dont j'ai parlé c'est un projet qui peut se faire je veux dire au niveau même de quartier en Russie on faisait cela entre les étudiants par exemple africadais à Moscou on faisait toujours un tournoi de foot entre les étudiants africains et les russes pour chercher à créer à travers le foot des occasions de rencontres et des occasions à travers le sport de pouvoir créer les liens entre les gens qui ont des difficultés alors deux choses deux choses qui me sont je pense très fondamentales au niveau de c'est encore une forme d'éducation si vous voulez la question interreligieuse c'est un livre qui a été commencé notre fondateur l'avait demandé il y a plus de 30 ans 40 ans à ce moment là le chèque Kouftaro le grand mufti Kouftaro faisait partie du comité il y avait énormément de personnalités religieuses du monde entier qui ont été dans ce comité c'est un livre unique dans ce sens où il a des extraits des écritures sacrées par thème par thématique c'est à dire centré sur la vie religieuse la vie sociale etc. or c'est un livre qu'on n'avait pas encore traduit en français mais une partie de ce livre le premier tome est traduit on l'a sur internet et il n'est pas finalisé donc il n'est pas tout à fait officiel mais j'ai demandé qu'on le mette sur l'internet sur notre site UPF donc si vous allez sur notre site UPF vous aurez en français les textes religieux et interreligieux qui sont très utiles il y a vraiment c'est une source très riche pour comprendre qu'est-ce qui rassemble l'évolution finalement c'est UPF c'est UPF pardon UPF ah excuse-moi oulala c'est une erreur c'est moi qui étape vite ce matin c'est UPF.org erreur france.upf.org il n'est pas encore sur le site il le sera dans les jours qui viennent n'est-ce pas d'un coup on va travailler là-dessus et il y en a un autre volume qui n'est pas encore traduit mais on travaillera dessus ensuite et pour terminer c'est ce texte-là pour moi il est cher il m'est cher parce que j'ai vécu en Russie 10 ans et quand je suis allé en Russie on travaillait sur ce sur ce thème-là on travaillait dans les écoles avec la Russie venait de s'ouvrir en 92 93 94 et on travaillait dans les écoles très largement à cette époque la Russie était très ouverte et ce livre a eu un énorme succès c'était en fait un manuel d'éducation de la personnalité qui avait une approche interreligieuse c'est-à-dire aussi bien les valeurs étaient expliquées justement du point de vue du confucianisme du bouddhisme du judaïsme du christianisme etc donc les valeurs morales bien sûr c'est fait pour des russes c'était fait pour des russes donc les exemples sont centrés sur les russes mais il est en anglais et pour la première fois j'ai retrouvé donc les textes en anglais les chapitres en anglais et on va les mettre aussi sur notre site si vous voulez les utiliser si vous voulez les voir je pense qu'il y a aussi une ressource très intéressante au niveau de l'éducation à la personnalité l'éducation à l'interreligieux et on voudrait le développer notamment en Balkan etc l'adapter bien sûr il a besoin d'être adapté il a besoin d'être mis à jour mais je pense c'est quelque chose qui est très nécessaire dans nos pays je pense que les imams qui sont là le savent on a besoin d'éduquer les jeunes à l'interreligieux d'une façon ou d'une autre à travers les écoles ou à travers les associations la dernière fois notre ami Raleigh Bencher qui était ici même est venu en disant c'est presque pas possible de faire ça dans les écoles en France pour des raisons politiques mais bref trouvons un moyen de travailler pour qu'il y ait une certaine éducation à l'interreligieux notamment qui touche les jeunes voilà ce que je voulais vous dire c'est ça l'essence donc de la FPU voilà notre programme qui nous reste pour l'année 30 et 31 octobre à Vienne on aura le dialogue Europe-Eurasie on invite des personnalités de Russie et européennes pour discuter sur les questions actuelles la situation entre l'Europe et la Russie 7 novembre il y aura une conférence sur la famille mais ce sera en allemand ce sera en fait la Suisse l'Allemagne et l'Autriche qui participeront si vous parlez d'allemand vous pouvez participer du 13 au 15 novembre il y aura la conférence Fédération des femmes Europe à Prague du 20 au 22 novembre on aura une conférence au Balkan notamment on parlera aussi d'éducation à la paix on parlera aussi des activités interreligieuses et le 5 décembre on aura notre prochaine conférence à Paris on vous dira où on va vous dire bientôt voilà quand, comment et où etc c'est notre réunion fin d'année on vous invite bien sûr on est au Nel le 5 décembre et j'ai dit déjà 2016 pour nous c'est quand même c'est très important la semaine interreligieuse de l'ONU on va utiliser ça pour organiser une activité ou un colloque donc qui sera à Paris ou autour dans la région parisienne voilà je vous remercie de votre attention et voilà je vous remercie merci